Bonjour tout le monde! Fin de semaine de Saint-Valentin, alors une fin de semaine des amoureux et des amoureux de jeu. Un n'empêche pas l'autre, alors pour l'occasion, j'ai prévu vous présenter quelques suggestions de jeu à deux. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique et Kickstarter du 13 février. C'est parti! Bonjour tout le monde! De retour à mes bonnes habitudes, histoire de partager un café en votre compagnie en ce samedi matin, fin de semaine de la Saint-Valentin. Alors avant de vous présenter mes nombreuses réceptions, beaucoup de belles nouveautés, alors j'ai pensé vous faire quelques suggestions pour des jeux à deux. Alors sans plus tarder, j'y vais avec plusieurs catégories, en commençant par les jeux abstraits. Des jeux abstraits qui fonctionnent bien ici, c'est également un beau cadeau à donner puisque c'est des jeux en bois, on a la version petite et grande. On parle de la gamme de Gigamic qui sont Quarto et compagnie. Quarto reste pour moi mon favori de la gamme, alors si vous voulez de beaux petits jeux abstraits qui peuvent également rester en décoration dans un environnement, donc belle suggestion avec Quarto. Niveau jeu de connaissances, c'est peut-être difficile à deux, par contre ça existe et un jeu coopératif de connaissances, la gamme Link 2 qu'on a développé chez Randolph qui est maintenant disponible également en France. Trois de la série sont sortis, Cuisine, Voyage et Terre le dernier, alors des thématiques qui regroupent toutes sortes de variantes du sujet. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller l'essayer, c'est une série de plusieurs parties qui font en sorte qu'il y a une belle profondeur dans le jeu et une belle rejouabilité et on sait seulement à la fin complètement si on a réussi le genre d'enquête d'énigmes avec des clés, je trouve ça très intéressant. Alors belle suggestion pour le temps de la Saint-Valentin si vous voulez découvrir une thématique en amoureux et mettre à profit vos connaissances mutuelles. Ensuite, petit jeu de cartes qui est addictif qu'on peut sortir facilement, Salade de poing. C'est un jeu qu'on a découvert cet été et qui a sorti très bien. De 2 à 4 joueurs, ça se joue très facilement mais ça se joue très bien à 2. On adapte le nombre de cartes en conséquence et c'est une belle façon de jouer. Également un classique chez nous, Japer. C'est un jeu qui date déjà de quelques années mais c'est une collection d'ensemble très simple mais très stratégique également. Alors ça, c'est une suggestion qui est incontournable chez nous. Si on va dans les jeux un petit peu plus gros qui peuvent avoir des thématiques intéressantes à partager, Mariposa en est un avec la thématique de la migration des papillons. Ça se joue également très bien à 2 joueurs mais un petit peu plus costaud mais dans la ligne des aventuriers du rail donc ça reste très simple, très accessible comme jeu. Ensuite, un classique que j'ai derrière moi, Seven Wonders Duel avec la nouvelle extension Agora qui ajoute quand même quelque chose de très intéressant à ce jeu qui est déjà emblématique. Et mon coup de cœur de cette année avec Calico que j'ai ici pour la thématique des chats. Toujours très mignon, toujours très vendeur mais également très gamer comme jeu. Alors très bonne suggestion pour la Saint-Valentin si vous ne connaissez pas. Et si vous voulez peut-être aller dans un petit jeu d'enquête un peu plus... qui reste coopératif mais qui reste plus immersif avec Chronicle of Crime, ça fonctionne toujours très bien et le nouveau qui vient de sortir avec 1400 vous prolonge dans l'univers un peu plus médiéval. Alors fort intéressant. Alors, deux suggestions. J'attends de savoir de votre côté si vous avez de quoi nous proposer. C'est sans commentaire. Toujours intéressant de partager avec tout le monde nos coups de cœur à deux. Alors bonne Saint-Valentin à tous et sans plus tarder, j'y vais avec mes nouveautés de la semaine. En commençant par un qui a été une même fois nommé à l'As d'Or. On parle de Paléo. C'est un jeu que je n'avais pas réussi à essayer. Je viens de mettre la main dessus donc chez Z Games en français. Et c'est un coopératif d'aventure préhistorique. Alors très intéressant. On marque deux à quatre joueurs sur la boîte mais comme c'est un coop, ça se joue en solo également. Il y a même de la variante solo qui existe dans la boîte. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas marqué. Ça reste un incontournable. Et il y a plusieurs modules donc on peut les jouer en genre de mini-campagne des scénarios différents. Bien hâte de l'essayer puisque beaucoup de bons commentaires au sujet de Paléo. Sa nomination semble être bien appréciée puisque plusieurs l'ont mis dans leur sélection parmi leurs As d'Or de l'année. Alors à découvrir dans mon cas. Bien content d'avoir mis la main sur Paléo. Slipping God je vous en ai parlé ça fait déjà deux semaines. C'est arrivé c'est le dernier de Ryan Lockett sur Randolph et également en France c'est arrivé Above and Below et Near and Far. Donc les deux premiers volets si on va dire de la saga de Ryan Lockett qui est maintenant disponible en français. Celui-ci est seulement en anglais. C'est un Kickstarter que je viens de recevoir. C'est encore un petit peu dans la lignée de Near and Far. où on a un livre d'aventure où on va pouvoir se promener dans une campagne ouverte. C'est un peu un sandbox ça je trouve ça intéressant. Et donc on va explorer tout ça essayer de trouver l'enquête l'énigme ça reste un gros une campagne dans le cas présent. Alors bien hâte de le découvrir. Et c'est très peu de texte quand même donc c'est assez intéressant au niveau des cartes et tout ça. J'ai reçu donc avec le Kickstarter le Type of Room qui est les Stretch Go et les cahiers supplémentaires. Je trouve ça très intéressant. Et on a également un petit Fan Box No. 1 de cartes supplémentaires pour les différents jeux de Ryan Lockett. Alors j'avais quelques copies je pense qu'ils sont tous vendus. Ça c'est... Il y a beaucoup de monde qui se sont montrés intéressés. Sachez que j'ai commencé à faire mon association avec Randolph pour rendre les jeux que j'ai en version Kickstarter disponibles sur le site de Randolph.ca Donc il y aura dans la description le lien pour avoir accès directement à la collection de jeux Kickstarter. Je vous reviendrai très prochainement avec de... Je suis en train de peaufiner de quoi là-dessus que je pourrai vous présenter très rapidement et ça permettra de faire des précommandes sur certains éditeurs pour importer des jeux de la France vers ici mais éventuellement faire l'inverse d'aller vous rendre accessibles des jeux en sol nord-américain que vous n'avez pas en France. Alors je vais essayer de faire le pont entre les deux. J'espère que vous vous inscrirez éventuellement il y aura une newsletter pour avoir toutes les informations qui suivront là-dessus. Donc Sleeping God si ça vient d'arriver ou si t'es arrivé ou si t'es parti bien hâte de l'essayer celui-ci avec Ryan Lockett et ça se joue en plus en solo dans le cas présent. Je l'ai présenté aussi Dice Throne la semaine dernière. Ça aussi j'ai quelques copies disponibles sur Randov.ca C'est la saison 1 Reloaded Je vous ai parlé que ça arrivait en français je vais vous revenir la semaine prochaine probablement avec plus de détails mais effectivement la saison 1 qui est tous les personnages qui ont été refaits pour l'occasion donc on a ça ici Oups j'ai commencé mon unboxing je fais une primeur et donc on a ici tous les personnages de la saison 1 qui vont arriver en français bientôt c'est chez Roxley Games mais c'est Lucky Doc qui va se lancer dans l'aventure avec Dice Throne et c'est un très bon choix puisque c'est un excellent jeu et moi j'ai reçu également Adventure lui ils viennent d'arriver en anglais c'est la dernière campagne Kickstarter qui permet de jouer en coopératif et en solo alors ça c'est encore disponible alors à suivre avec quelques goodies qui ont suivi alors j'ai hâte de l'essayer celui-là aussi un que j'étais très content d'avoir reçu cette semaine c'est Kenva c'est un petit jeu comme vous voyez ici c'est intéressant puisque c'est comme un cadre on peut vraiment l'accrocher au mur ça fait office de peinture puisque c'est la thématique du jeu c'est la peinture c'est un jeu de 1 à 5 joueurs 14 ans et plus 30 minutes par partie mais je suis sûr que ça se joue avant 14 ans et on a repris la thématique un peu des cartes transparentes à la Mythicville alors on a plusieurs cartes qui une fois mises une par dessus l'autre vont représenter une peinture et on va avoir différentes icônes à recouvrir et à ce moment-là on va faire un genre de set collection pour pouvoir marquer une série de points selon la configuration des cartes qu'on va réussir à faire on a un repêchage de cartes qui va avec ça alors très brillant comme jeu très différent la mécanique et la thématique est différente alors il m'intéresse beaucoup ça vient d'arriver de 1 à 5 joueurs il n'y a pas de texte proprement dit sur les cartes donc c'est accessible quand même en français celui-ci c'est juste en anglais mais bien bien hâte de le découvrir c'est assez simple comme jeu mais je pense que ça va être très efficace alors qu'en va de magnifiques peintures à recréer donc laissez aller votre esprit créatif pour même pour la Saint-Valentin je pense que ça pourrait très bien fonctionner mon ami Joël qui m'a passé un commentaire sur Box One et ça s'adonna bien parce que présentement j'écoute sur Netflix une série une vieille série télé américaine et c'est de Neil Patrick Harris qui est Neil Patrick Harris c'est celui qui joue un des personnages le blond dans How I Met Your Mother c'est celui qui est assez comique et pour les plus vieux d'entre vous donc ceux qui ont mon âge que j'ai connu avec Dr. Doogie alors c'est dans la vie un acteur mais également un magicien et il s'est amusé à faire une boîte genre d'escape room alors on dit que c'est un Trivial Code Puzzle Discovery donc Box One et la prémisse ici c'est un jeu d'enquête et de trivial pour designer par une personne pour une personne ça se fait en solo alors une boîte à découvrir en solo c'est disponible seulement aux Etats-Unis j'ai demandé à ma soeur qui reste à Seattle de me l'envoyer donc Sylvie merci beaucoup de me l'avoir fait parvenir j'ai bien hâte de le découvrir peut-être de vous le faire découvrir on va voir comment je vais faire ça mais intriguant avec la Box One de Neil Patrick Harris à découvrir alors sur ma wishlist de Noël j'avais également mis ce jeu Under Falling Sky c'est de la compagnie donc CGE qui est un jeu uniquement solo et avec mon horaire chargé que j'ai présentement je trouve que c'est le genre de jeu idéal dans le sens que ça s'installe rapidement on parle d'un jeu de 20 à 40 minutes mais qui prend quelques instants à installer qui a également plusieurs scénarios inclus dans le jeu on parle d'une treiziaine de scénarios uniques et c'est un jeu de placement de dés un peu à la Space Invader pour ceux qui connaissent donc un vieux jeu d'arcade dans lequel on a une invasion d'extraterrestres qui arrive et on va essayer de se défendre la Terre avec placement de dés pour activer différents modules très bien pensé excellent de ce que j'ai réussi à voir comme vidéo je voulais l'avoir c'est arrivé alors bien hâte de le découvrir c'est le jeu probablement que je vais avoir sur le coin de la table pour faire de nombreuses parties entre le peu de temps que j'ai présentement consacré au jeu donc ça va être sûrement pas très loin dans mes valises et ça va me suivre avec Under Falling Sky présentement juste en anglais mais je pense qu'il n'y a pratiquement aucun texte là-dessus c'est de l'iconographie alors acte suivant cette semaine arrive le 17 février un jeu que j'ai fait la vidéo et on parle de Block & Key de Inside Up Game je ne l'ai pas ici parce que c'est envoyé directement à l'autre reviewer qui aura la chance de l'essayer mais je vous présente ça prochainement et arrivera un petit peu plus tard Etana qui est étrangement dans le même esprit donc c'est un jeu abstrait de placement de cube dans l'autre en trois dimensions celui-ci c'est un placement de bobine de fil on va dire parce que là on est dans le métier à tisser mais c'est un jeu très abstrait c'est d'une compagnie de l'Inde et un peu à la parchésie mais c'est très stratégique malgré tout j'en ai fait quelques parties et vraiment j'ai été surpris alors ça aussi je vous présente ça au courant de la semaine un prototype que j'ai reçu alors à découvrir prochainement sur Kickstarter alors avant de passer à TTMC et Marvel Champion j'ai mes sorties boutique chez Randolph bien content de savoir qu'un autre jeu qui était sur ma wishlist de Noël vient d'arriver on parle de Trek 12 alors j'imagine que je vais pouvoir récupérer mon jeu la semaine prochaine et peut-être vous en parler et il y a également un intéressant sorti dans la même semaine Rome and Roll qui est un Roll and Ride donc deux jeux de Roll and Ride qui sortent mais qui sont beaucoup plus gamer que ce qu'on a normalement comme jeu de ce type là alors c'est un Kickstarter que je vous avais déjà présenté ça vient d'arriver en boutique ça aussi donc deux jeux qui m'intéressent que j'aimerais bien découvrir et dans le même esprit que Under Falling Skies c'est ce genre de jeu qui est facile à avoir sous la main et à jouer quelques parties rapidement alors pour ça je trouve ça intéressant alors TTMC je vais changer un petit peu ma formule cette semaine je vais juste vous lancer la piste sur quoi on va parler et je ferai ça dans une autre vidéo donc je vais juste vous faire un petit teaser avec la thématique de la semaine et puisque la semaine passée ça avait été plus ou moins réussi avec Harry Potter je pensais que ça allait être plus grand public mais finalement c'est pas tout le monde qui s'en rappelait des fameux films et livres cette semaine je vais aller dans une thématique très gamer donc vous devriez tous être très bons puisque je vais vous poser la question alors tu te mets combien en dés alors la plupart des jeux ont des dés c'est la thématique de la semaine donc 10 questions en lien avec les dés de facile à très difficile alors si j'en donne une au hasard je vais y aller avec la numéro 5 donc direct dans le milieu combien de dés sont utilisés lors d'une partie de YUM combien de dés utilisés dans une partie de YUM je vous laisse réfléchir là-dessus mais l'ensemble des questions et des réponses seront dans l'autre vidéo que je vais vous publier donc je vous attends en grand nombre venir participer et surtout me donner votre pointage avec tu te mets combien avec TPMC Marvel Champion notre fameux challenge est en cours donc j'ai fait une proposition pour le mois au complet avec une série de 5 challenges le monde a commencé à participer merci beaucoup on est rendu à peu près à mi-chemin donc on a 22 participants présentement ce qui est bien j'ai dit que rendu à 50 j'allais en faire un tirage donc pour le gagnant ou les gagnants puisque tout le monde aura la chance de participer plus importe votre pointage mais plus vous aurez un meilleur score et mieux seront vos chances de remporter la partie alors je vous invite à partager l'information et aller dans le drive dans la description de la vidéo il y aura la possibilité d'aller directement dans le fichier vous allez avoir les règlements du concours et vous allez pouvoir participer vous avez tout le moins pour le faire alors comme je vous dis n'hésitez pas à venir vous inscrire et surtout partager l'information pour qu'on se rende au moins à 50 et faire le fameux tirage avec Marvel Champion j'en profite pour souligner celui qui est en avance parce que celui qui a fait le plus de parties jusqu'à présent et on parle de je recherche son nom Mathieu Fortin Mathieu alors félicitations tu es en avance présentement mais attention ça va chauffer en arrière parce qu'il y en a d'autres qui je suis sûr vont prendre ça au sérieux avec Marvel Champion le fameux challenge solo de la société des jeux je l'ai laissé ici Post-Human Saga puisque c'est un jeu que je vous ai parlé la semaine passée qui vient d'arriver avec une extension je ne vous l'ai pas présenté je pense que j'ai fait un déballage du jeu mais je ne le voulais pas présenter en tant que tel j'ai fait quelques parties en compagnie de mon ami Stéphane c'est un jeu que j'apprécie beaucoup pour son aspect renératif mais créatif en même temps et les combats sont très original c'est avec un système de cartes et on va épuiser nos cartes donc plus on va jouer fort pour combattre moins on va avoir de cartes pour faire le reste de nos actions on va être obligé de se reposer pour reprendre des cartes donc se ralentir ça reste très intéressant tout ça et j'ai également Clash of Deck que j'ai mis ici plus que j'ai fait j'ai quand même deux vidéos cette semaine de Kickstarter avec Clash of Deck et Kingdom Rush donc deux campagnes pour lesquelles on va se présenter cette semaine la nouvelle campagne bref ça a été une semaine très occupée malgré tout je suis là quand même pour ce samedi matin pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous et pour partager mes trouvailles de la semaine alors sans plus tarder j'y vais avec ma nouvelle liste de suivi donc ce que j'ai déjà sur ma liste et ce que j'ai conservé mais surtout ce qui s'en vient cette semaine avec l'actualité ludique du 13 février c'est parti alors je commence mon tour d'horizon de Kickstarter avec les projets toujours présents sur ma liste de suivi je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour plus d'informations je commence avec Castle of Mad King Ludwig le collector edition de chez Bézier Game excellent jeu de 2014 qui revient en réédition sur Kickstarter version 2 de luxe et même la version colossale avec des pièces surdimensionnées j'aime beaucoup 1 à 4 joueurs 90 minutes c'est un placement de tuiles très original très thématique par contre un peu cher sur Kickstarter présentement mais si vous ne l'avez pas c'est à prendre en considération 8256 contributeurs on a 1.4 million d'accumulés on va peut-être même atteindre les 10 000 contributeurs un excellent jeu Castle of Mad King Ludwig jusqu'au 18 février prochain toujours sur ma liste de suivi également Human Punishment The Beginning un jeu de déduction sociale pour 3 à 6 joueurs dans un univers cyberpunk on est présentement 3807 contributeurs une hausse de 11% 401 000 $ d'accumulé 55 euros le jeu de base 90 la version de luxe il faut compter 10 à 12 pour le shipping 24 février 24 février la fin de la campagne un gros jeu 120 à 180 minutes version anglaise seulement par contre les règles seront disponibles en format PDF pour téléchargement alors un décombat la chiptory game des allégeances en cours de partie qui pourront changer car on va avoir des identités cachées c'est un pick up and deliver en équipe mais il y aura toujours un trade pas tellement loin dans la partie alors il me semble très intéressant un peu plus gamer pour un jeu de déduction alors à suivre jusqu'au 24 février prochain toujours sur ma liste de suivi également Maki la deuxième édition d'un petit print and play qui a finalement vu le jour c'est disponible présentement sur Kickstarter on a 4 485 contributaires une hausse de 20% on a franchi le cap des 113 000 $ d'accumulé c'est 5 $ pour la mise à jour 29 pour le jeu de base il faut compter 6 à 9 pour le shipping un jeu de placement d'ouvrier dans la petite guerre donc vous incarnez la résistance française lors de l'occupation nazie de la France alors heureusement la version française est disponible merci Boom Boom Game un jeu que j'aime beaucoup je suis ça avec intérêt puisque j'ai eu la chance de l'essayer en print and play mais j'ai toujours pas ma copie physique alors à suivre jusqu'au 25 février prochain alors on passe d'une guerre à l'autre mais cette fois-ci un peu plus moderne avec Defcon 1 de Florian Dumont publié chez Asynchron on est présentement à 425 contributeurs une hausse de 23% on a franchi le cap des 44 000 $ canadiens d'accumuler et 23 février la fin de la campagne c'est un jeu disponible à partir de 70 euros il faut compter 14 euros pour la France 22 pour le Canada c'est un 2 à 5 joueurs dont la version française est disponible 90 à 180 minutes un war game se déroule dans plusieurs conflits lors de la guerre froide de 1950 à 1990 alors intéressant de beaux stretch goals et une fin de campagne qui arrive le 23 février on suit ça de près avec Defcon 1 on suit également la campagne de mon ami Alban Villard de chez AV Studio Games de France on parle du jeu Clinique Deluxe Édition on est présentement à 1513 contributeurs une hausse de 29% 225 000 $ d'accumulé 40 $ pour l'extension 75 $ pour les deux avec le livre de campagne ça c'est très intéressant et 174 $ pour le All-In alors beaucoup d'extensions dans ce jeu-ci les deux nouvelles ajoutent 25 nouveaux scénarios mais surtout un livre de campagne avec plus de 58 scénarios pour le solo alors fort intéressant 1 à 4 joueurs 60 à 150 minutes un jeu de simulation de pick-up and deliver dans le monde hospitalier donc intéressant à suivre jusqu'au 28 février prochain je vous ai parlé en ouverture de Post-Human Saga l'extension de Journey Home Expansion est présentement disponible sur Kickstarter c'est un jeu de Mighty Board Game on est présentement à 1068 contributeurs une hausse de 20% 70 000 $ d'accumulé un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique pour 1 à 4 joueurs 14 ans et plus 120 minutes par partie mécanique de combat originale de gestion de main de carte une course aux objectifs avec un narratif plutôt humoristique pour cette époque sombre de l'humanité alors deux nouvelles extensions qui ajoutent deux nouveaux personnages des nouvelles missions en solo et un prix intéressant à partir de 30 $ pour l'extension 59 le jeu de base 79 les deux et 119 le all-in il faut compter de 15 à 40 $ pour le shipping selon le type de pledge que vous prenez et les taxes sont incluses dans le prix alors déjà 5 stretch goals intéressantes de débloquer la main toujours pas de version française à suivre jusqu'au 23 février prochain un autre petit jeu un autre jeu de placement de dés solo que je vous ai présenté la semaine dernière que j'aime bien alors Doom Machine un mini jeu de cartes et de dés en solitaire cinquième projet de Nathan Meunier du Vermont on est à 1111 contributeurs une hausse de 58% c'est peut-être parce que j'en ai parlé la semaine dernière alors une belle campagne pour lui à 42 000 $ d'accumulé un jeu malin de placement de dés débloquant des dés pour vaincre une machine donc assez intéressant le print and play disponible à partir de 6 $ US 19 pour le jeu et 11 $ pour le shipping alors un projet à suivre Doom Machine sur Kickstarter une compagnie que j'ai découvert l'année dernière avec Dungeon Alliance un jeu que j'ai apprécié que je vous ai présenté en compagnie de Stéphane on parle de Quixotic qui arrive avec Core World Empire and Nemesis alors c'est un stand alone avec une extension solo d'un jeu déjà publié mais qui a une belle communauté sur BGG on est présentement à 600 contributeurs une hausse de 26% 71 000 $ d'accumulé et c'est de 1 à 4 joueurs 90 à 300 minutes alors gros jeu alors c'est 20 $ pour l'extension 70 le jeu de base 80 pour les deux il faut compter 15 à 20 pour le shipping version anglaise seulement c'est un repêchage de cartes et placement d'ouvriers en pleine guerre civile l'interstellaire jusqu'au 25 février prochain parmi les nouveaux titres cette semaine Kingdom Rush Elemental Uprising un jeu de Lucky Dog Games qui arrive sur la plateforme GameFound on est présentement à 3076 contributeurs pour 297 000 $ canadiens d'accumulé il reste présentement 18 jours à la campagne et c'est un jeu disponible à partir de 59 $ la version de base avec l'extension More Than Shadow 79 pour la version deluxe et possibilité d'acheter plusieurs extensions dont la première campagne les failles temporelles plusieurs stretch goals intéressants de débloquer jusqu'à présent c'est un jeu de 1 à 4 joueurs de 45 à 90 minutes c'est un tower defense de placement de tuiles alors très original et drôlement stratégique plus vous y jouez plus vous serez accroché du moins c'est mon cas alors si vous voulez plus de détails je vous invite à aller voir ma vidéo disponible sur le site avec Kingdom Rush Elemental Uprising j'ajoute également Clash of Deck de Léandre Proust premier projet de la compagnie Gramm Édition de France on est présentement à 333 contributeurs pour 24 000 $ d'accumulé on est à 64% de l'objectif une campagne qui se termine le 5 mars prochain 25 euros pour la version de base 40 pour la version deluxe la version française est disponible également un print and play disponible sur la page si vous souhaitez l'essayer 6 modes de jeu en duel en multijoueur coopératif 2 contre 2 solo et même legacy alors un surprenant jeu de 8 cartes aux multiples possibilités moi j'adore alors j'invite à aller voir la campagne encourager mon ami Léandre Clash of Deck jusqu'au 5 mars prochain et parmi les nouveautés Forest of Red Ghost un jeu narratif coopératif basé sur la mythologie slave premier projet d'une compagnie de Syrbi on est présentement 1544 contributeurs pour 209 000 $ d'accumulé 3 mars la fin de la campagne disponible à partir de 64 $ pour la version standee 99 avec les minis et 129 pour la version de luxe il faut compter 20 à 22 $ pour le shipping mais attention les taxes seront ajoutées à votre prix alors à prendre en considération c'est un jeu de 1 à 7 joueurs des parties de 45 à 90 minutes et bonne nouvelle la version française sera disponible alors une thématique originale une mission de secours pour retrouver deux enfants perdus dans les bois mais attention vous allez peut-être vous perdre également alors un repêchage de cartes un deck building avec une bonne dose de role playing original j'aime bien alors Forest of Rattgos disponible jusqu'au 3 mars prochain et j'ajoute le jeu Centurion un jeu de confrontation pour deux joueurs un peu comme un jeu d'échec c'est de la compagnie Catalyst ceux qui étaient à l'origine de Dragonfire et Shadowrun que je vous ai déjà présenté on est à 196 contributeurs 18 000 $ d'accumulé et 2 mars la fin de la campagne c'est disponible à partir de 40 $ 60 pour la version Deluxe c'est un jeu de placement de tuiles et de déplacement sur une grille de 6x6 alors développez votre stratégie de combat à l'aide de tuiles tous très différentes un peu à la Onitama si vous connaissez alors c'est la suite d'une série qui a été produit en 2015 on a eu Jarl les Vikings 2018 de Duke et 2021 Centurion alors une bonne cote de popularité sur BGG avec Duke confrontation deux joueurs stratégiques jusqu'au 2 mars prochain avec Centurion et en attendant ma copie de Trek 12 voici Through the Appalachian Make 100 alors si vous n'avez pas c'est un de mes projets de retraite de parcourir le sentier des Appalaches un trek de 3500 kilomètres la frontière entre le Québec et le Maine aux Etats-Unis jusqu'en Georgie alors c'est ce qu'on retrouve dans ce jeu un petit roll and ride de 1 à 5 joueurs d'une durée de 30 minutes qui vous permet de parcourir ce long péril alors pour les intéresser un print and play est également disponible sur la page du Kickstarter alors c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine et pour rester dans la thématique du Trek le 17 février prochain à 21h en France sera publié avec la gare à jeux un épisode en sa compagnie donc je serai présent pour faire une partie solo en votre compagnie du jeu Parks donc on visitera les parcs nationaux américains alors c'est un rendez-vous je vous vois le 17 et on se revoit nous demain pour un déballage à la société des jeux bye tout le monde à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501